How to ask a question. Part 1. Les questions avec auxiliaire. La règle. Pour poser une question, en anglais, il faut inverser le sujet et l'auxiliaire par rapport à une phrase déclarative normale. Prenons un exemple. It is raining. Il pleut. D'abord, repérons le sujet. It. Puis, repérons le groupe verbal. Is auxiliaire. Rain, base verbale, en ing, raining. L'auxiliaire is et it s'inversent pour pouvoir poser une question. Ce qui donne... Is it raining ? Autre exemple. They are eating an ice cream. Sujet. Groupe verbal. They are eating. On inverse. Are they eating an ice cream ? I've got a dog. Ici, le verbe, l'auxiliaire, est masqué puisqu'il est derrière l'apostrophe. I have got a dog, in fact. Have you got a dog ? Les auxiliaires qui se changent, qui s'inversent, sont be et have. Mais d'autres verbes suivent la même règle. Les verbes de modalité. En anglais, il y en a neuf. Vous en connaissez quelques-uns. Can, could, will, must, que vous avez certainement croisés. À ceux-là, on ajoute would, shall, should, may et might. Ils suivent la même règle. Par exemple. He can speak German. He, sujet. Can, verbe de modalité auxiliaire. Speak, base verbale. Mais en inverse que ce qui est en couleur. Can he speak German ? Peut-il parler allemand ? Autre exemple. We will arrive late. Sujet, oui. Auxiliaire de modalité will, base verbale arrive. Will ici exprime le futur. Nous arrivons en retard. Question. Will we arrive late ? Voilà pour les questions avec auxiliaire.